Bonjour à tous, bienvenue dans le labo de Kiko. Kiko c'est moi au cas où on ne se connaitrait pas encore. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto. Sous Fusion 360, on va créer des portes clés. Alors ces portes clés c'est un super projet si par exemple vous commencez l'impression 3D ou même si vous êtes déjà un utilisateur averti, mais que vous n'avez pas l'habitude de faire vos modèles vous-même ou simplement que vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, pourquoi pas. Je vous propose de créer deux modèles différents. On va faire d'abord un qui est très simple, qui est celui que vous voyez maintenant à l'écran, et on va en faire un deuxième en deux couleurs qui va ressembler à ça. Alors ça demande un peu plus de temps d'impression et de manipulation parce que c'est en deux couleurs et donc ça s'imprime en deux fois. Il y a un petit montage car ça doit s'emboîter, mais ça ne reste pas un très gros travail et la modélisation reste assez simple. On va commencer par la première version qui est plus simple, donc moi j'en ai fait quelques-uns comme vous pouvez voir. Je prends une page blanche pour vous expliquer comment on fait ça. Avant de commencer votre porte-clés, il faut d'abord choisir une police. Alors les polices, je vous conseille d'aller sur le site Google Font ou DaFont et là vous choisissez une police qui vous convient, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ce que je vous conseille par contre, c'est d'utiliser une police qui est assez grasse simplement parce qu'on va devoir y fixer une chaîne avec un ados pour faire le porte-clés. Et sur les versions que j'ai choisis, que je vais vous montrer tout de suite, c'est à visser. Donc on va faire un trou dans la pièce imprimée afin de pouvoir visser la chaîne à notre modèle. Donc moi j'ai choisi ces versions-ci. Alors je trouve que c'est très facile à monter, ça ne prend pas beaucoup de temps quand on en a beaucoup à faire, c'est vraiment, je trouve que c'est important. Et alors surtout, c'est quand même assez solide. Je dois avouer que, donc avant de faire cette vidéo, les porte-clés j'en ai fait quelques-uns pour beaucoup de gens et ils les ont toujours. Donc c'est quand même une bonne chose, ils n'ont pas cassé. Donc ils sont assez solides. J'ai aussi les mêmes sur Amazon qui sont vendus 12 euros pour, si je me souviens bien, c'est 30 pièces, 60 pièces. Donc le prix n'est pas exagéré si vous voulez faire des porte-clés pour plusieurs personnes ou un événement. Ou par exemple, moi j'utilise aussi ça. J'avais un anniversaire, j'ai fait des noms de tables en porte-clés. Donc les gens sont repartis avec leur nom de table. Donc c'est utile et ça fait un super petit cadeau et souvenir pour vos invités. En ce qui concerne les polices que j'utilise, je vais vous donner quelques exemples. Comme ça, si jamais elles vous blessent, vous pouvez juste réutiliser celle-là. Alors sur Dafont, j'utilise Grobolt. C'est une police très grasse, donc très facile à imprimer. Et voilà, juste elle rend bien. Une autre, New Waves. Celle-là, j'utilise pas mal pour faire des lampes personnalisées, comme je vous avais déjà expliqué comment les faire dans mon précédent tutoriel. Ainsi que la police Chewy. Je l'ai aussi beaucoup utilisée pour faire des lampes celle-ci. Elle rend aussi super bien pour les porte-clés. En fait, pour tout ce qui est décoratif, en général, ça rend bien. Et alors, petit bonus. Dans Google Font, il y a maintenant des icônes que vous pouvez facilement utiliser pour faire vos porte-clés. Alors moi, je vais vous faire un petit... Je vais vous faire un exemple avec le cœur. Simplement parce que ça rend bien pour les prénoms et je voulais faire un porte-clés avec le nom de ma fille et le cœur. Je vais faire ça pour vous faire un exemple. On se retrouve sur Fusion 360. Je vais donc commencer un sketch. Et intégrer un texte. Alors, ce ne sera pas le nom de ma fille comme je l'avais annoncé. Ce sera plutôt maman. Et je vais utiliser la police Gros Bolt. Alors, niveau hauteur. Je conseille... En général, je fais du 20 ou 25 mm. 30, ça commence à être gros. 15, c'est plutôt discret. Donc, voilà. Après, c'est à vous de voir la taille que vous voulez. Ici, je vais faire en 25 mm. Je vous conseille, si vous voulez ajouter un SVG en plus, de toujours faire le texte d'abord. Ça facilite les choses pour intégrer le SVG à la bonne taille par la suite. Ici, je valide. Maintenant, il faut décomposer le texte pour pouvoir le rendre exploitable. Donc, vous faites simplement un clic droit. Décomposez le texte. Et alors, en utilisant le cadenas, vous pouvez débloquer le texte. Quand le texte est en vert, enfin, le texte, pas spécialement, mais n'importe quelle ligne de sketch, ça veut dire qu'on ne sait pas la déplacer. Si on la débloque, maintenant, en double-cliquant sur une arête, ce qui sélectionne tout le contour, la touche M pour Move, là, maintenant, on peut déplacer le texte. Je vais maintenant insérer un SVG. Je choisis sur mon ordinateur le SVG de Google Phone que j'ai téléchargé. Vous voyez que le cœur est beaucoup trop grand, donc je vais le retracir et le déplacer. Je vais encore le retracir un petit peu pour qu'il soit plus ou moins à la même taille que le M. Je vais le retracir encore un tout petit peu. Voilà. Alors, je garde bien tous les caractères et tout séparés pour pouvoir mieux travailler avec le cœur. Effectivement, il faut que je le débloque. Je sélectionne les deux tours, je clique sur le cadenas, il est maintenant débloqué. Ici, on va commencer par la version simple des portes-clés, donc sans le bord et la partie blanche à l'intérieur. Donc, on va simplement sélectionner tout l'intérieur des lettres et on appuie sur E pour extruder. Alors, niveau épaisseur, pour un 25, je dirais maximum 10 mm. Ici, je vais mettre 8 mm. Validé. Alors, on voit maintenant qu'on a toutes les lettres séparées. Maintenant, on va bouger chaque lettre à l'aide du raccourci M pour Move. On clique sur le premier M et on peut le déplacer. Alors, pour cette version-ci, ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir un grand chevauchement entre les lettres. Donc, je vous conseille de ne pas en mettre un trop grand. ça permettra qu'on voit mieux les lettres et les détails. On fait la même chose pour toutes les lettres. On les bouge et on les chevauche un petit peu avec la lettre précédente. Maintenant que toutes les lettres sont déplacées et qu'on a le texte que l'on veut, on va joindre tout ça. Donc, pour cela, on sélectionne tout. On utilise la fonction combiner, joindre. On est bien en joindre. On clique OK. Il nous reste une chose avant de pouvoir l'imprimer. C'est de faire le trou pour la vis. Alors, le trou pour la vis, moi, je vais le faire ici. Bien sûr, comme d'habitude, il y a plusieurs solutions. Je vais vous en présenter deux. Donc, les deux vont être avec un plan de décalage. Donc, vous pouvez simplement prendre un plan de décalage, prendre le plan Y, si je ne me trompe pas, YZ, et simplement le décaler vers le bout de la pièce. Première solution. Seconde solution. Vous pouvez construire un plan de décalage. Vous pouvez un peu regarder tout ce qu'il y a comme possibilité de construction. Mais vous pouvez le faire passer par deux arêtes. Alors, si je sélectionne cette arête-ci et cette arête-là, pour moi, ce sera bien. Je crée un nouveau sketch sur ce nouveau plan de décalage qu'on a créé. Et je fais un trou au milieu. Alors, pour les vis, donc les vis font 1,5 de diamètre, 1,5 mm. Donc, c'est bien si on met 1,3. Je cache juste le corps pour pouvoir sélectionner mon cercle. Je réaffiche. J'appuie sur E pour extruder. Et les vis font un petit peu plus que 5 mm. Enfin, en fait, ça fait 5 mm. Donc, si on met un tout petit peu plus, c'est mieux. Je vais mettre en symétrique pour que ça creuse et que ça. Donc, le plan de décalage est un tout petit peu dans la pièce. Donc, ce sera plus facile. Il faut faire une symétrie pour simplement faire un trou dans la pièce des deux côtés. Donc, je fais OK. Donc, maintenant, j'ai mon trou. Maintenant que le design est terminé, on peut exporter le porte-clés pour pouvoir l'imprimer. Pour ça, on va ouvrir. On va sélectionner le corps correspondant. Donc, c'est celui-ci. Corps 5. Je fais clic droit, enregistrer en tant que maillage. Donc, si j'enregistre bien en STL, vous pouvez aussi enregistrer en 3MF. Vous faites OK. Là, je vais l'appeler porte-clés. Évitez les accents parce que les fermoirs d'imprimantes n'aiment pas trop ça en général. Porte-clés maman. Dans mes downloads, c'est bien. On se retrouve maintenant dans PrusaSlicer avec le porte-clés qui est déjà importé. On va juste passer en revue quelques petits paramètres. La précédente vidéo, je n'avais pas fait ça et on me l'a réclamé. Donc, ce coup-ci, on va le faire. Je vais imprimer ça sur ma Ender 3. Alors, vous voyez que le porte-clés est déjà grand. Donc, 25. C'est vrai que c'est vraiment, je trouve, un maximum. Si vous voulez une taille plus raisonnable, n'hésitez pas à descendre un petit peu à 15. pour un petit et 20 mm de police pour une taille moyenne, disons. Donc là, on voit qu'il fait déjà quand même 12 cm de long. Donc, ça devient quand même long déjà. On pourrait peut-être le faire en... J'aurais peut-être pu réduire la taille de la police. Moi, je vais l'imprimer comme ça. Mais comme ça, vous le savez pour vos designs. Donc, ici, si vous avez un plateau type PEI texturé, ça peut être intéressant de l'imprimer à l'envers. Disons que ça fera une surface... Que la surface lisible soit plus... On voit moins les lignes. Je vais faire les deux. Comme ça, vous aurez un point de comparaison. Donc, sur celui-là, je vais le mettre... Ah oui, évidemment. Je vais plutôt faire... Copier-coller. Celui-là, je vais le mettre face contre le plateau. Celui-là, je vais le mettre face au-dessus. Comme ça, vous verrez la différence entre les deux. Alors, pour ce qui est... Mander 3 est quand même vachement modifié. Donc, ne vous fiez pas spécialement aux vitesses d'impression, etc. Pour les hauteurs de couche, vous pouvez mettre du 0.2, 0.25, 0.3. Pas très important pour les portes-clés. Je vais passer en 0.25. Pareil pour la première couche. Ça me fera gagner un peu de temps. Le remplissage, 15%, c'est une bonne valeur, je trouve. Descendez pas trop bas. Parce que sinon, vous allez devoir mettre plus de couches ici. De couches solides pour compenser ça. Les vitesses, moi, je suis à 150 mm par seconde partout. Une Ender 3 classique ne les fera pas. Donc, attention, adaptez bien la vitesse à la vitesse qu'est capable de faire votre machine. Une Ender 3, ça situe plus ou moins entre 50 et 60 mm par seconde. N'exagérez pas, ça s'imprime déjà assez vite comme ça. Pour les largeurs d'extrusion, une bus 0.4, largeur d'extrusion 0.4, je garde toujours cette valeur-là à la même largeur que la bus. C'est là que je trouve que j'ai les meilleurs résultats. Et dans les réglages du filament, adaptez la température à votre setup, bien sûr. Et toujours le refroidissement à 100% pour du PLA pour avoir les parois les plus nettes possibles. Surtout, n'oubliez pas de régler votre flow. Ici, moi, je l'ai fait dans le G-code personnalisé. Ça me permet de pouvoir le gérer en direct dans le slicer. On peut slicer nos pièces et envoyer ça à l'imprimante. Pendant que ça imprime, on va commencer le prénom en deux couleurs qui va ressembler à ça. Donc, on va faire Papa. J'ajoute un texte. Cette fois-ci, on va faire Papa. Quelle surprise. Le principe reste le même. On décompose le texte. On le débloque. On change. On déplace ça pour que ça ne se touche pas. Alors ici, on voit qu'on a un souci. Même chose que pour les prénoms lumineux. Quand on ne peut pas sélectionner, ça veut dire qu'il y a quelque part un trou ici dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la lettre en deux pour voir d'où ça vient. On voit que ça vient d'ici. Je vais la couper encore en deux. On voit que ça vient entre les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une split line. Et je vais repasser dessus. C'est la manière la plus simple. Après, normalement, on peut trouver où est le problème exact. Mais ce sera plus simple comme ça. On voit que maintenant, tout est sélectionnable. Donc, je peux enlever mes lignes de construction ici. Voilà. Comme ça, vous avez vu comment régler ce souci. On va sélectionner tout l'intérieur des lettres. On les extrude tous à 10 mm, par exemple. Alors, maintenant, c'est là que ça change un petit peu. On va utiliser l'outil coque qui se trouve ici. Donc, il est dessus. Et on sélectionne la face du dessus de chaque lettre. Et on fait une coque de, je dirais, 0,5 à 1 mm vers l'extérieur. Ici, je fais 1 mm à l'extérieur. Ça fait peut-être un peu gros. Si on fait des lignes de 0,5, on va faire 0,5. Voilà. Et on va, comme là tout de suite, se faire chevaucher les lettres un tout petit peu. Maintenant, on va créer le milieu des lettres. Donc, pour ça, on va faire un sketch au milieu de chaque et faire un offset. Donc, avec des tolérances. On va prendre 0,2 de tolérance. Et ensuite, on va l'extruder en nouveau corps. Ça permettra de pouvoir l'imprimer séparément. Maintenant, on sélectionne l'intérieur de toutes les lettres. Donc, le A, le P, le A, le P. On clique E pour extruder. Et donc là, on va y aller jusqu'au-dessus. Et on va retirer 1 mm pour que ce soit plus joli. Il faut bien faire un nouveau corps. Et on va faire moins 1 mm. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que pour le test, donc vous pouvez le tester sur votre imprimante, je vais faire une tolérance de 0,2 et de 0,1 mm. Vous n'avez qu'à le tester une fois. Et après, vous aurez la bonne valeur pour votre imprimante. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le trou. Donc, moi, le trou, je vais le faire ici sur le côté. Donc, je vais prendre le côté gauche. Je vais faire un sketch sur cette face-ci. Et alors, on va faire le trou plutôt vers le dessus. Donc, je vais faire le trou ici au centre de 1,3, comme là, tout de suite. Extrude. Moins 6 mm. Voilà. Ici, ah oui, il faut juste que je joigne toutes les pièces de couleur. Donc, c'est celui-là, 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 celui-là. Joindre. Ok, voilà. Donc, maintenant, j'ai tout l'intérieur qui sera en blanc et l'extérieur qui sera en une couleur encore non définie. On peut maintenant exporter tout ça. Je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler Papa. Je vais mettre ça dans porte-clés. Enregistrer. Exporter en tant que maillage. Un fichier par corps. Ok. Dans Download. Parfait. Maintenant, je vais changer les tolérances pour essayer en 0,1. Pour ça, je vais revenir sur mes 4 sketchs ici où j'ai fait les offsets. Donc, je vais les modifier. Et alors, simplement, je double-clique sur la cote qui est de 0,2 et je vais mettre 0,1. Et je fais ça pour tous les... Je valide. Et je fais ça pour les 4 sketchs. Ici, en ayant validé tous les sketchs, les adaptations se font automatiquement. Donc, j'ai exactement les mêmes pièces, mais avec une tolérance de 0,1 à la place de 0,2. Je vois qu'ici, j'ai fait une erreur parce qu'il est dans la pièce. Donc, c'est bien ce sketch-ci. Je vais vérifier. Et je vais enregistrer que les parties intérieures, une par une. Je vais l'appeler 1, 0,1. Nous voilà avec nos deux porte-clés imprimés, les simples. On va voir la différence entre les deux couches. Alors ici, évidemment, c'est assez... L'impression est assez fine. Donc, il y a un petit peu de surextrusion. Malheureusement, c'est un peu inévitable. Lorsque les trajets ne sont pas très longs, ça surextrit vite. Par contre, quand on l'imprime avec la face avant sur le plateau, voilà ce que ça donne. Personnellement, c'est mon choix. Je trouve ça vachement plus agréable à regarder. Et le côté un petit peu moins beau, disons, est du côté non lisible. Alors simplement, on vient prendre... Donc ça, ce sont les chaînes avec la vis. Donc on vient simplement mettre la vis dans le trou. Normalement, si vous avez un flot correct, ça doit se visser tout seul. Et voilà le premier porte-clé. Nous voici maintenant avec le porte-clé Papa en deux couleurs. Alors j'ai déjà mis les A. La raison est simple. En fait, il y a un des deux A qui est rentré correctement. Donc ça, vous pouvez voir que celui-ci est mis parfaitement. Par contre, celui-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un des deux A où la tolérance n'était pas correcte dans mon fichier. Et donc j'ai dû bien forcer. J'aurais dû... Enfin voilà, je m'en suis rendu compte trop tard. C'est trop tard, je vais le laisser comme ça. Mais quand la tolérance est correcte, donc par exemple si je prends le P, vous voyez que ça rentre en forçant un petit peu. Mais ça rentre sans souci. Donc là, je suis en tolérance de 0,2. Pour les... Ben voilà, je pense que c'est une bonne valeur. On peut mettre l'autre P aussi. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on peut mettre le petit crochet. Et voilà, notre deuxième porte-clé. Et premier, deuxième. Donc vous voyez que la différence de taille de police augmente assez fort. Donc le maman, c'est du 25. Le papa, c'est du 20. Donc on voit clairement la différence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Merci. Merci.